... Autant vous le dites tout de suite, j'ai absolument adoré Le Venin du Papillon d'Alain Moy. C'est un livre absolument extraordinaire, c'est un coup de cœur. Je ne peux pas vous en parler avant de vous citer une ou deux phrases de ce livre dont il est effectivement très difficile de rendre compte. Alors la première phrase, c'est « L'année où Gzwan a vu ses nichons enflés, le moine s'est foutu le feu. » Son torse est toujours un peu raplapla, mais les deux petites bosselures commencent à se voir. C'est aussi l'année des hélicoptères, plein d'hélicoptères qui font grincer le ciel. Et à la fin, situation finale, à côté du chien de la famille agonisant, en caressant le chien mourant, elle perçoit en elle-même une nouvelle légèreté. Elle est plus légère, mais pas plus fragile. Son cartilage s'est épaissi, et ses propres os sont devenus des piliers à l'intérieur de son corps. Entre les deux, Gzwan est passé de la petite enfance à l'adolescence. Que raconte Le Venin du Papillon ? C'est l'histoire de l'arrivée à la puberté et au stade d'adolescence d'une jeune fille, Zhang, née dans le Vietame du Sud, au moment où l'enfer se déchaîne. C'est-à-dire que c'est une jeune fille qui va connaître ses premiers émois amoureux, ses premiers émois sexuels, ses premiers émois aventureux, dans un pays divisé en deux, le nord et le sud, et dans une ville qui est littéralement secouée par la guerre. C'est-à-dire que la guerre va être le terrain de jeu de Gzwan. Le terrain où elle va, comme nous, on s'est explosé, certains en mai 68, d'autres dans le sport ou ailleurs, elle, c'est dans la guerre, c'est au milieu de la guerre, et c'est au milieu des prostituées, des soldats, des bombes, de l'offensive du TED et tout, qu'elle devient la jeune fille que sera sans doute Anna Moy, parce qu'on a vraiment affaire à un roman initiatique et à un roman autobiographique. Voilà. C'est cette histoire absolument extraordinaire, drôlatique, parce que le père de Xam est un bouddhiste dans un pays catholique qui est au service de l'ancien gouvernement impérial, qui déteste les Américains, mais qui déteste encore plus les communistes, enfin bref, c'est le Vietnam tel qu'on l'a vu et lu dans Apocalypse Now ou dans des films ou dans des récits extrêmement terribles, mais là, sous l'œil d'une adolescente, qui fait quoi ? Qui s'amuse ? Parce qu'elle est adolescente. Sous-titrage ST' 501